Bienvenue dans ce module de formation consacré à l'extraction liquide-liquide. On va le rappeler en introduction de ce module. L'extraction liquide-liquide est une très importante opération de séparation en génie des procédés. Et nous allons balayer en détail cette opération, en commençant par les notions d'équilibre, qui sont toujours importantes lorsque l'on souhaite étudier une opération de séparation en génie des procédés. Puis nous étudierons les différents types de procédés d'extraction liquide-liquide. Et enfin, nous nous attarderons sur la partie technologique. Alors, un petit mot de plus général sur les séparateurs. Les séparateurs sont très importants en génie des procédés. Ils représentent un coût très important à la fois en investissement et en fonctionnement des ateliers de fabrication. Ce n'est pas seulement le réacteur qui est important, mais aussi les séparateurs. Alors, on distingue deux types de séparateurs. Les séparateurs purement mécaniques, par exemple la décantation, la filtration, et puis il y en a bien d'autres. Et les séparations qui vont mettre en œuvre un ou plusieurs transferts, transferts de matière et parfois également transferts de chaleur. L'agent de séparation pourra être soit une phase, c'est le cas de l'extraction liquide-liquide, soit l'énergie, c'est le cas par exemple de la distillation. Alors, lorsque l'agent de séparation est une phase, on va avoir différentes quatre figures qui sont représentées ici. Je ne vais pas tous les détailler. Alors, on a dans cette colonne la phase à raffiner, c'est-à-dire la phase que l'on a et que l'on souhaite séparer. On a ici la phase d'extraction. C'est la phase que l'on va ajouter et qui va permettre la séparation. Et on va retrouver différents types d'opérations. Par exemple, pour nous, l'extraction liquide-liquide, comme son nom l'indique, la phase à raffiner, c'est un liquide. Et la phase qui va permettre la séparation, la phase d'extraction, c'est un liquide également. Alors, vous retrouvez d'autres exemples. Par exemple, l'absorption. Là, la phase à raffiner, c'est un gaz. On souhaite séparer différents constituants d'un gaz. Et on va utiliser pour cela un liquide. Alors, voyons maintenant l'extraction liquide-liquide. Donc, c'est une opération de séparation dans laquelle on va avoir un transfert d'un soluté entre deux phases. L'opération d'extraction liquide-liquide se produit généralement en isotherme. Et vous avez ici une représentation de l'extraction liquide-liquide que l'on peut réaliser au laboratoire dans une ampoule à décanter. Donc, on trouve les deux phases. Donc ici, la phase légère qui est colorée en bleu et la phase lourde qui est légèrement rose. Il y a de nombreuses applications à l'extraction liquide-liquide au niveau industriel. Une importante application concerne le domaine du nucléaire. En fait, c'est par extraction liquide-liquide que l'on va séparer, notamment l'uranium et le plutonium, des combustibles qui sortent des centrales après avoir été utilisées pour produire l'électricité. On va trouver de l'extraction liquide-liquide en chimie fine, par exemple, pour récupérer des huiles ou encore des parfums. On l'utilise également beaucoup en pharmacie, par exemple, pour fabriquer les vitamines ou certains antibiotiques. Importante application également dans le domaine de la métallurgie, puisque c'est par extraction liquide-liquide bien souvent que l'on va pouvoir récupérer les métaux à partir des minerais qui sont extraits dans les mines. On trouve aussi des applications en agroalimentaire, en environnement et dans, finalement, à peu près tous les domaines d'application du génie des procédés. Alors, le principe de l'extraction liquide-liquide. On a donc une phase liquide que l'on va appeler solution qui contient au moins deux constituants. Un constituant qui sera généralement principal, qu'on appellera le diluant, et un deuxième constituant, parfois plusieurs, solutés. C'est ce soluté que l'on va chercher à extraire de cette solution et à passer dans une autre phase. La phase d'extraction est donc un autre liquide que l'on appellera le solvant. Dans un premier temps, on va mettre en contact ces deux liquides, la solution et le solvant. On reparlera très en détail dans la partie technologique de cette mise en contact. Évidemment, on a intérêt à avoir une très bonne mise en contact pour que le transfert du soluté de la solution vers le solvant se fasse le mieux possible et que l'opération soit la plus performante possible. Une fois que ce transfert de soluté entre les phases a eu lieu, il va falloir séparer les deux phases. On a deux phases liquides qui sont éventuellement partiellement miscibles, mais pour que l'extraction puisse se faire, les fractions liquides-liquides, il faut qu'elles soient au moins partiellement émissibles. Il faut séparer ces deux phases. On a une phase de séparation, qui est une phase de séparation purement mécanique. Dans la plupart des cas, elle va se faire par simple décantation. Dans certains cas un peu compliqués, on peut faire appel à la centrifugation éventuellement. Après cette phase de séparation mécanique, on va donc récupérer une phase qu'on appelle le raffinat, qui va contenir l'essentiel du diluant. On espère le moins possible de soluté. S'il y a miscibilité partielle entre le diluant et le solvant, il y aura éventuellement quelques traces de solvant dans ce raffinat. Mais donc, il va contenir, supposons une extraction liquide-liquide idéale, essentiellement du diluant. L'autre phase, on l'appelle l'extrait. Elle, elle contient l'essentiel du solvant, le plus possible de soluté. On espère qu'un maximum de soluté à transférer depuis la solution jusqu'à cet extrait. Et toujours, pour des raisons d'éventuelle miscibilité partielle entre le solvant et le diluant, on peut avoir quelques traces de diluant. Donc cet extrait, c'est essentiellement du solvant et un maximum de soluté. Alors, l'extraction liquide-liquide, c'est cet ensemble, une mise en contact, puis une séparation mécanique pour récupérer le raffinat et l'extrait. Sauf que vous voyez qu'on était parti d'une solution qui contenait un diluant et un soluté, et on a maintenant un extrait qui contient le solvant et le soluté. Donc le soluté est toujours accompagné d'un autre liquide. Donc finalement, en termes de séparation, on n'est pas allé tout à fait au bout. Alors, c'est pour ça qu'après cette partie, donc extraction liquide-liquide proprement dite, eh bien on va faire appel à d'autres procédés, la distillation, l'évaporation, la cristallisation, il existe différents cas de figure, qui va permettre la séparation, cette fois, du solvant et du soluté. Donc on va régénérer le solvant et récupérer le soluté. Donc le soluté que l'on a enfin obtenu presque tout seul, si tout fonctionne très bien. Et puis le solvant qu'on va avoir donc régénéré et qu'on va vouloir recycler. C'est pour ça que finalement le solvant, j'avais laissé solvant pur à l'alimentation, vous verrez que dans les exercices, on va souvent faire cette hypothèse. En réalité, comme il vient d'un recyclage, dans ce solvant, il pourra y avoir quelques traces de soluté et aussi quelques traces de diluant. Évidemment, on va essayer de faire en sorte que le procédé dans son ensemble fonctionne le mieux possible pour qu'il y ait le moins de soluté et le moins de diluant dans ce solvant recyclé. Alors, ce module de formation va se distinguer en trois grandes parties. Tout d'abord, une partie incontournable lorsqu'on étudie un procédé de séparation en génie des procédés. un procédé séparation par transfert, c'est les équilibres thermodynamiques. On va devoir s'attarder sur deux types d'équilibres. L'équilibre de miscibilité, la manière dont les deux liquides vont se séparer. Et puis, la répartition du soluté entre ces deux liquides, donc l'équilibre entre phases au niveau de ce soluté. On passera ensuite à une partie sur les types de procédés d'extraction. Rien de bien original. On va trouver les trois configurations très classiques en génie des procédés. Tout d'abord, l'extracteur simple, qu'on pourrait aussi qualifier d'extracteur à co-courant, qui va surtout nous permettre de mettre en place la notion très importante d'étage théorique. Puis, on verra ce qui vient naturellement après cet étage théorique, la combinaison de plusieurs étages, donc l'extracteur à courant croisé. Et puis, on terminera par un grand classique en génie des procédés, l'extracteur à contre-courant. Et puis, pour terminer ce module, une partie importante sur la technologie. Donc, je vous présenterai les différents types de technologies dans lesquelles on est susceptible de mettre en œuvre l'extraction liquide-liquide. Et puis, on s'attardera sur le dimensionnement d'un type de colonne particulier, les colonnes garnies. Je vous laisse à présent découvrir ce module sur l'extraction liquide-liquide. J'espère que vous prendrez plaisir à l'étudier et que vous y apprendrez des choses utiles pour votre pratique professionnelle. Merci.